Alors là je suis en train de peindre un coucher de soleil sur le vif en direct, c'est la première fois de ma vie que je fais ça et je me bats contre la montre parce que le tableau, j'ai comme seulement 15 minutes même pas pour le faire puis ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça n'arrête pas de changer les couleurs que j'ai sous les yeux donc il faut que j'ajuste et puis à un moment donné il faut que je conserve les choses telles qu'elles sont alors c'est vraiment très stressant mais comme vous pouvez voir j'ai commencé un petit peu, j'ai préparé un petit peu ma toile avant j'avais fait mon form, mon dessin avec des suppositions de ce qu'il allait y avoir et là je suis obligé de tout corriger quasiment parce que, pas tout mais il y a une grosse partie qui a beaucoup changé et là ça descend très vite, alors je vais essayer de m'arranger pour le faire et puis alors tout change, la couleur que je vois sur ma palette change aussi, tout change ça change très très vite, je vais aller un petit peu plus bleuté pour, en plus de ça il faut respecter l'harmonie colorée un petit peu plus bleuté par ici, plus foncé pour faire ressortir la lumière du soleil à droite à gauche donc je suis obligé de foncer, ouais pour la végétation c'est bon, j'ai un bon contraste alors je vois que le bateau finalement je l'ai fait trop foncer, je vais devoir l'éclaircir je pense que je vais manquer de blanc, la peinture sur le vif c'est, ça demande de la rapidité, c'est un peu stressant mais alors là je peux vous dire que c'est multiplié par 10 oui là ça commence à être beau là, 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 comment je vais faire, comment je vais faire je vais continuer avec le gros pinceau parce que si je passe avec un pinceau trop petit j'aurai pas le temps peut-être je prendrai le pinceau plus petit après, ok là on a une belle orange, ça devient plus orangé ici là, voilà, on va faire le fondu ici, plus rouge tu sais c'est parce qu'il faut savoir à quel moment est-ce que le ciel me paraît le plus intéressant et il va falloir figer ce moment là plus de rouge ici ouais, ouais, je m'attendais à ce que ça serait une course contre la montre mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi stressant que ça ok, on va remettre un petit peu de rouge ici sur la petite colline là-bas au fond ouais, ça c'est bon oups, ouais alors on fait pas attention on fait des bêtises je salis ma toile ça c'est parce qu'on peint trop dans l'urgence ok, finalement mon eau ici elle est assez bleue puis l'orange est ici très fort mon sable finalement il est pas si mauve je vais revenir lui mettre un petit peu voilà, ça a pas eu le temps de sécher je peux lui rajouter quelques couleurs je repalis un peu le bateau vous voyez le soleil est blanc avec un peu de jaune dedans alors si je le place maintenant je pourrais plus le déplacer après c'est qu'il faudrait que je conserve tout ça jusqu'au bout il est là là je vais juste le descendre un petit peu plus parce qu'il va continuer à descendre voilà, donc je vais faire mes reflets tout de suite dans l'eau là j'ai regardé le soleil fait que je suis complètement ébloui je vois plus ma toile quasiment plus du tout je vois plus rien alors c'est ça le problème aussi tiens est-ce que j'aurais dû mettre des lunettes de soleil je vois plus mes couleurs sur la palette non plus je vois plus très bien alors j'essaye j'essaye ah les couleurs les couleurs les couleurs ici c'est ça c'est plus ça commence oui c'est plus rouge là-bas plus rouge ici je sais pas j'ai presque le sentiment que je vais pas y arriver ça change trop vite c'est vraiment beau c'est un beau coucher de soleil c'est un méchant piège pour la peinture ça là ok on est dans des grilles c'est de l'orange ouais c'est ça c'est de l'orange puis du bleu fait que c'est complémentaire fait qu'on se retrouve avec des teintes plus grises c'est des grilles très pâles que nous avons ici oui c'est ça voilà le bleu rejoint l'orange donc ça finit par un gris entre les deux là le reflet dans l'eau de cette végétation là est quasiment pas existant oui là-bas c'est plus rouge je prends juste une petite seconde pour vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour télécharger les 6 fiches couleurs pour vous aider dans vos mélanges de couleurs allez-y c'est gratuit allez on continue j'essaye de travailler les valeurs en même temps que les couleurs en fait tout ce que je fais j'essaye finalement j'essaye 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 ça veut pas dire que j'arrive le soleil a descendu alors il est plus jaune maintenant il est orange comment je fais je me rappelle plus comment c'était ici là je me rappelle plus du tout du tout ici comment c'était ça a changé on redevient ça revient mauve ici ça redevient beaucoup plus mauve alors et je fais quoi moi je fais quoi dans tout ça je vais pas changer tout encore à chaque fois je suis vraiment coincé là là finalement ils vont me peindre d'après photo n'est-ce pas mais c'est c'est un challenge il fallait l'essayer en tout cas l'assortiment de couleurs est beau alors toutes les mauves que j'avais mis finalement dans le sable et tout ça il faut les enlever et puis c'est dans l'eau que ça se trouve finalement alors j'ai un petit peu de vert un petit peu dans la végétation je vais venir légèrement verdir ça ici légèrement voilà comme ça on indique ce que c'est alors c'est sûr j'ai simplifié j'en ai mis un petit peu moins que ce qu'il y avait en vrai là tout est différent on avait aussi je vais mettre quand même des petits trucs dans l'eau là c'est mieux tiens un petit hop un petit peu de quelque chose qui sort ici voilà que ce soit pas tout plat et uniforme tiens un petit peu de jaune faire végétation alors ça ça peut pas être un tableau autre que très très impressionniste oh là le soleil est devenu brillant dans un ciel mauve ça correspond pas du tout à ce que j'avais sous les yeux précédemment je vais juste ajouter une petite touche de blanc ici pour faire briller un peu plus augmenter les contrastes est-ce que j'ai le temps de faire quelques nuages qui sont beaux ces nuages là ils étaient beaux déjà tantôt ils le sont encore maintenant on peut essayer un petit peu là tiens juste un petit peu un petit nuage saumon ici un petit peu pâle saumon pâle saumon et qui devient foncé et mauve au-dessus plus rouge il y a du vent il y a tout ça là ok allez je sais plus ce qu'il y avait près du soleil là tantôt précédemment je vais rajouter un petit peu de lumière ici là je suis rendu à travailler plus que de mémoire quasiment il vaut mieux plus que je regarde mon mon soleil en face là ça sert à rien ça m'éblouit puis ça me donne plus les bonnes informations voilà alors je vais essayer de faire ce que je peux comme je peux avec ce que ce qui me reste ici je me rappelle que le bateau était plus pâle je peux toujours apporter encore quelques touches d'amélioration mais c'est très hasardeux le soleil a complètement disparu ça fait que j'y vais pour le tableau et de mémoire et de mémoire sur le plan de vivre Voilà, c'est ça, la peinture sur le motif. Non, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la peinture d'un coucher de soleil sur le motif. Ça m'a pris moins de 15 minutes, moins de 15 minutes pour faire ça. Je n'ai eu que ce temps-là pour le faire. C'est une super belle expérience. Je pense que je vais la refaire. Je pense que je vais la refaire une autre fois parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Alors, si ça vous a plu, puis si vous aimez peindre des couchers de soleil, je vous invite à regarder cette autre vidéo dans laquelle je vous donne 7 conseils pour peindre des couchers de soleil.